Voilà, bonsoir et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont présents dans cet auditorium de la MIR et bienvenue également à toutes celles et ceux qui nous suivent par réseaux sociaux. Alors, je vais resituer brièvement le cadre de l'intervention et puis après, je céderai la parole à Marlise qui va nous présenter nos invités de la soirée. Donc, moi, je m'appelle Gilles Clinchard et je fais partie du comité d'organisation du FestiSOL qui a lieu chaque année depuis un certain nombre d'années et qui sur Rennes. C'est un événement national et sur Rennes, il est organisé par la MIR avec le soutien d'un certain nombre d'associations. Chaque année, il y a une thématique qui est retenue. Cette année, la thématique, c'est celle des inégalités, qui est une thématique sans fin, constante. Ça a déjà été abordé et ça revient, bien évidemment. Et le collectif aussi a décidé de retenir trois thématiques ou trois sous-thématiques, si vous voulez, par rapport à ces thèmes des inégalités. Les inégalités par rapport à l'accès à la santé, en particulier par rapport aux femmes, inégalités d'accès aux ressources et inégalités d'accès aux droits des minorités. Donc pendant 15 jours, à partir de ce soir et jusqu'au 27 ou 28 novembre, vous aurez des conférences, des tables rondes, des animations, des animations en milieu scolaire, des expositions, des projections aussi de films à Rennes dans différents lieux de la ville de Rennes et aussi autour de Rennes sur toutes ces thématiques. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir le programme sur le site de FestiSol.org. C'est ça, je demande à la salle, c'est bien ça, FestiSol.org. Et donc sur ce site, vous aurez toute la programmation. Je crois que simplement, il faut que vous cliquiez sur la ville de Rennes et là, vous avez toute la programmation. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Marlise qui va nous présenter les invités de ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Gilles. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous ici ou en ligne d'avoir répondu présent ce soir. Merci à Maître Alice Nkomm qui nous a fait l'extrême honneur d'accepter de partager avec nous ce soir son parcours et ses combats. Première femme à exercer le métier d'avocate au Cameroun, pionnière dans la défense des minorités sexuelles. Elle est, on peut le dire sans prétention, un modèle pour des générations de femmes qui s'en inspirent et s'en inspireront, pour son courage et sa persévérance, pour des causes clivantes dans un environnement contraint. Une pensée pour Mme Boukenoufa qui s'est excusée de son absence ce soir. Merci aux médias, notamment au magazine Brès Femmes, représenté ici par la journaliste Geneviève Roy, à la radio Canal Béren pour le coup de projecteur fait à cet événement. Merci à tous, à toutes les personnes qui ont relayé l'information. Merci à Mme Evelyne Dipounjou, sociologue en charge de la question du genre au Cameroun, de nous faire l'honneur d'être présentes en ligne ce soir. Merci à Rania Boussekine, présidente de la MIR, à Mme Emmanuelle Bertignier, directrice de la MIR ainsi qu'à son équipe, au comité d'organisation du FestiSol, de nous avoir fait confiance. Merci à tous ceux qui ont concouru de près ou de loin à ce que cet événement ait lieu. Un merci tout particulier à mon équipe de bénévoles. Depuis 2015, date d'officialisation de l'association César Bretagne, nous œuvrons pour permettre à tous ceux qui en ont le besoin d'avoir des conditions de vie meilleures. Mon équipe de bénévoles et moi-même sont fiers de faire partie de cette aventure humaine qui est de donner à tous le droit à la dignité, à la santé, à l'éducation, à un espoir d'un meilleur avenir. C'est ainsi qu'entre autres, nous participons, nous parrainons autant pour moi, 13 enfants au Cameroun, dont 9 orphelins de guerre. Nous sommes partenaires d'un orphelinat à Douala. Nous sommes également partenaires d'un GIC pour femmes à Criby, c'est ça, c'est dans le sud du pays. Pendant le premier confinement, nous avons offert à manger à 300 familles dans deux villages. Pour les projets à venir, en 2022, en partenariat avec les opticiens Aflelou et Optique 2000, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation optique, nous offrirons 400 paires de lunettes de vue aux populations sur place au Cameroun, en plus d'une campagne de diagnostic dentaire. La question du genre est au cœur de nos actions et le thème du FestiSol 2021 sur l'inégalité d'accès aux droits fondamentaux colle parfaitement à notre préoccupation majeure parce que ce sont des forces de la nature. Par leur résilience et leur quotidien peu commun, en plus de porter souvent la charge de l'éducation des enfants, les femmes sont souvent victimes de violences et sont peu considérées dans la société. Parce que selon la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, force est de constater que 232 ans plus tard, on en est loin. Nous avons fait le choix de donner un coup de projecteur sur la vie des femmes en Afrique centrale, notamment au Cameroun. Une exposition en photo est en cours dans la galerie. Vous la retrouverez également en ligne sur notre site internet ou sur notre Facebook. C'est en ce sens que j'encourage toutes les personnes qui souhaitent s'engager avec nous pour améliorer les conditions de vie de ces femmes et de ces enfants à se joindre à nous ici et pour ceux qui le peuvent, à venir en voyage solidaire avec nous, découvrir ce monde riche de découvertes culturelles et humaines, le Cameroun, dès l'année prochaine, si vous le souhaitez. Merci de votre attention. Merci à tous. Je passe le relais à Madame Geneviève Roy. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Maître Com. Bonsoir. Ce que nous allons vous proposer ce soir, c'est d'abord un échange. J'ai préparé quatre questions que je vais vous poser. Et puis ensuite, il y aura la salle ici, les gens qui sont présents ici et puis tous ceux qui sont avec nous en ligne qui pourront à leur tour vous poser des questions. Voilà. Alors, je commence par une petite présentation. Marlise a déjà dit quelques mots sur vous. Vous êtes donc avocate et vous avez surtout été la première avocate du Cameroun, ce qui n'est pas rien. Vous avez étudié au Cameroun, bien sûr, mais aussi en France à l'Université de Toulouse. Vous commencez votre carrière en 1969 à Douala où d'abord, vous vous spécialisez dans la défense des victimes de violences policières et autres discriminations. Et puis, en 1972, il y a une loi pénalisant l'homosexualité qui est votée dans votre pays et vous décidez à ce moment-là de vous consacrer à la défense des personnes homosexuelles. Vous êtes toujours aujourd'hui reconnue comme la voix de la communauté LGBT, ce qui, vous aurez l'occasion de nous en parler, vous cause bien des inimitiés. On vous doit également la fondation de plusieurs associations et en 2012, le New Yorker vous a sacré africaine de l'année. Par ailleurs, la section allemande d'Amnesty International également a reconnu votre travail en vous accordant de récompenses. Alors, sur la petite affiche de notre soirée, là, ce soir à Rennes, on peut lire en sous-titre, sous votre nom, « Une lionne indomptable ». Donc, je ne connais pas grand-chose en foot, mais je pense que c'est une référence à l'équipe de football du Cameroun, équipe masculine. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce terme ? Et est-ce que c'est par votre force de caractère que vous avez pu vous imposer dans ce métier qui était, avant votre arrivée, exclusivement masculin ? Nous ne vous entendons pas. Votre micro est coupé. Voilà. Est-ce que ça va ? Très bien. C'est parfait. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Mes plus chaleureux remerciements de m'avoir associée à cet événement. J'en ai parlé partout autour de moi. Tout le monde m'a envie d'être ce soir avec vous, en train de parler des choses extrêmement importantes et intéressantes, dans la mesure où, ici, vous donnez une belle leçon d'humanité, belle leçon de partage, belle leçon de solidarité humaine. Vous qui êtes là-bas, qui n'avez pas du tout de problème semblable à ce que, malgré tout, vous venez résoudre ici pour un certain nombre de personnes, de communautés. Je trouve ça extraordinaire et je suis vraiment fière de faire partie des personnes qui ont attiré votre attention et qui vont désormais se joindre à vous pour cette aventure extraordinaire. Donc, merci beaucoup, parce que pour moi, c'est beaucoup d'amitié. Vous savez, ce que je fais depuis, comme vous le disiez, depuis 1969, je le fais dans la plus grande solitude, surtout depuis que j'ai commencé officiellement à m'occuper du secteur des droits de l'homme et des droits des LGBT, des minorités sexuelles, qui, ici, sont pénalisés, qui risquent, à cause de qui ils aiment, à cause de qui ils sont, 5 ans de prison, et 200 000 Français, fondamentalement, sans avoir posé aucun acte, aucun acte répréhensible, puisque l'acte sexuel, c'est d'abord un acte d'amour, et c'est une façon de dire à l'autre « je t'aime », et c'est aussi une façon de se sentir bien, de se sentir entouré par quelqu'un avec qui on a plaisir à se trouver. Eh bien, cela leur vaut à eux des peines d'apprisonnement, mais pas seulement. Cela leur vaut le rejet. Et le rejet le plus difficile à supporter, de ce que j'ai remarqué depuis cette vingtaine d'années, attendez, oui, que je m'occupe de cette thématique-là, ce qui est le plus difficile pour eux, c'est de sentir qu'on a réussi à retourner la mère, la maman, contre eux, provoquant même le rejet de votre maman. Ici, la maman, c'est, après l'amour de Dieu, l'amour le plus sublime, c'est l'amour maternel. Quand tout le monde vous a rejeté, il y a maman. Encore maman, et toujours maman. Et quand vous vous retrouvez en pleine arrestation, où on publie votre vie privée, et qu'on se moque de votre maman comme si elle avait mis au monde un diable, un sorcier, et qu'elle est rejetée, et notamment au niveau de l'église, parce qu'ici, quand on avance en âge, on se rapproche beaucoup des églises, des prêtres, des hommes d'église, et quand c'est là-bas qu'on dit que vous avez mis au monde une abomination parce que votre enfant est du genre homosexuel au Cameroun, c'est très difficile à vivre. Et c'est ce qui m'a poussé, moi, à m'occuper des droits de l'homme et des droits des homosexuels qui étaient complètement exclus de tout, d'ailleurs, parce que si la loi nationale vous exclut de sa protection, que la loi devrait protéger tout le monde, si on vous exclut de la protection, alors ne venez pas dire aux gens que la déclaration universelle des droits de l'homme concerne également les homosexuels. Ne venez pas non plus leur dire qu'ils sont les enfants de Dieu puisqu'on va vous répondre que même Dieu les a brûlés, tués, qu'ils sont une abomination et qu'ils ne peuvent pas avoir été créés ainsi par Dieu. Donc, j'ai décidé de m'occuper de ça en sachant pertinemment que je serai seule pendant un certain temps. Je savais que non seulement je serai seule à faire ce travail, mais que j'aurais beaucoup, beaucoup de difficultés à vivre dans la sécurité pour leur assurer également un minimum de la sécurité que la loi et la société et même la famille leur refusaient. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps. Vous savez comment ça a commencé ? Je voyais des jeunes gens venir enchaîner l'audience, l'audience correctionnelle, et je les regardais, je voyais qu'ils étaient poursuivis pour homosexualité. Et puis, ils étaient généralement vraiment absents. Ils ne savaient pas ce qui leur tombait dessus. D'être là et à répondre du délit d'homosexualité, alors que pour la plupart, leurs arrestations étaient totalement illégales et arbitraires, parce que ce n'étaient jamais des plaquins d'élite du sexe. C'était parce qu'ils marchaient comme des femmes, qu'ils avaient une voix plus haute, qu'ils se tenaient par la main en marchant. Mais ici, tout le monde se tient par la main et j'ai cru comprendre qu'en Russie, les hommes s'embrassaient même sur la bouche sans que cela ait une connotation sexuelle. Mais ici, ça leur valait des arrestations. Et quand j'ai observé cela, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ces gens-là. Et c'est comme ça que je me suis décidée à avoir ça sous le prisme des droits de l'homme. Et qu'est-ce qui vous donne encore aujourd'hui, à 76 ans, toute l'énergie pour poursuivre ce combat, alors que vous l'avez évoqué, ça vous occasionne des menaces ? C'est plus que des menaces. Savez-vous que le ministre de la Justice qui n'est plus là avait saisi le Conseil de l'Ordre des avocats contre moi pour demander ma radiation pour cette activité de défense des droits des minorités en disant que je faisais donc l'apologie d'un crime puisque c'est un délit, c'est une infraction. et il leur a dit que c'était un comportement contraire à l'honneur et qui s'attache à la pratique de la profession d'avocat. Bien sûr, je me suis bien défendue et je me suis défendue assez facilement parce que tout simplement, monsieur le ministre ne savait pas que je défends des assassins, des meurtriers, je défends toutes sortes de personnes sans qu'on puisse dire que je fais l'apologie d'un meurtre ou d'un assassinat et que l'homosexualité figurant dans le code pénal comme une infraction, les gens qui étaient poursuivis sur cette base-là avaient également le droit d'être défendus par des avocats sans que cela puisse faire de ces avocats des gens qui faisaient l'apologie d'un crime. Alors, c'est vraiment la négation même du droit pénal dans toute sa splendeur. Et de plus, à cette époque-là, c'était le code pénal de 1965 et dans ce code pénal de 1961 qui était le premier code pénal du Cameroun indépendant depuis 1960, eh bien, les législateurs, les députés n'avaient pas retenu l'homosexualité comme une infraction. Or, ces députés étaient tous des gens qui venaient du fin fond des terroirs auto-pronais. Nous n'avions ni télévision, ni téléphone portable, ni téléphone du tout même pour certains. Et donc, dans leur communauté, ils n'estimaient pas du tout que l'homosexualité, si l'homosexualité, il y avait, ce n'était pas de nature à coubler la quiétude de vivre ensemble des paysans, enfin des gens qui étaient là-bas. Donc, ça n'avait pas été retenu comme étant un acte qui, une fois causé, pouvait causer un préjudice à la personne ou au bien d'autres. Donc, avec la sagesse terrienne qui était la leur, ils ne l'ont pas mis comme infraction. Il a fallu attendre le 28 septembre 1972 pour que le président de la République, qui était un musulman, en revenant certainement d'un pèlerinage, où il avait discuté certainement avec ses collègues du HADJ là-bas, qui est arrivé et qui a légiféré, par voie d'ordonnance, cette infraction n'a jamais été, à cette époque-là, quelque chose qui est passé en discussion ou en débat à l'Assemblée nationale, parce qu'il a légiféré par ordonnance. Or, la constitution d'une République comme la nôtre qui prévoit la séparation des pouvoirs avait attribué à la loi, c'est-à-dire au Parlement, la détermination des crimes et des délits. Ça n'a jamais été un domaine qui demandait l'intervention ou l'émission par réfraction du pouvoir exécutif. Donc, le président de la République avait légiféré par voie d'ordonnance et donc a introduit la homosexualité dans le code pénal, dans la loi portant code pénal, à l'article 347 bis, qui a brisé bien des destins, croyez-moi. Parce que sur cette base, une loi qui était illégale, on a brisé beaucoup de destins, on a arrêté beaucoup de jeunes gens, on n'est pas bientôt. C'est ça qui m'a donné l'envie d'aller jusqu'au bout, de faire de ce problème un problème national, qu'on mette ça sur la table du débat national, qu'on en discute et qu'on ramène ça à la vraie place, qui est celle de la protection de tous par la déclaration universelle des droits, universelle, universelle des droits de l'homme, et qui n'excluait personne pour quelque différence que ce soit, ni parce qu'on n'était pas homme, ni parce qu'on était homo et pas homo, ni parce qu'on est catholique ou pas, etc. La déclaration universelle est claire. Tous les hommes naissent livres et égaux en droits, en dignité et interdiction formelle de discriminer en raison des différences de chacun, des différences de couleur, de peau. Et donc, j'ai dit, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse savoir, il faut que je le fasse savoir que cette loi n'était pas applicable parce que d'abord, elle n'avait pas une portée générale. Vous ne pouvez pas me pénaliser pour qui j'aime et qui habite chez moi et qui dort dans mon lit, dans un lieu qui est hyper protégé, qui est le domicile, qui est protégé non seulement dans la Constitution mais dans le code pénal puisqu'il y a un délit qui s'appelle violation de domicile. Or, l'acte sexuel, que ce soit pour les homos ou pour les hétéros, se déroule dans le domicile qui est hyper protégé. Donc, il fallait qu'il y ait ce débat pour faire comprendre aux gens que cette loi n'avait pas été une loi qu'on pouvait appliquer en vertu des autres lois qu'on avait, c'est-à-dire la Constitution et qui a été une Constitution qui commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, il a fallu que je place mon combat non pas comme l'avocat qui va tous les jours à l'audience défendre d'autres ou pas jeunes gens qui sont là et qui doivent répondre du fait de homosexualité ou d'ailleurs, généralement, il n'y avait pas un seul avocat qui les défendait. Donc, les problèmes de droit que cela pouvait poser n'étaient jamais soulevés et débattus à l'audience. Ça ne pouvait se faire que dans le cadre d'une association et dans le cadre de la défense d'une cause qui était celle des droits de l'homme, qui était une partie de la défense des droits de l'homme. Et c'est comme ça que j'ai pris sur moi de faire ce combat que je savais difficile. Mais dès lors que j'avais décidé de braver les difficultés et d'aller jusqu'au bout et de faire un tableau de ces 100 droits, plus rien ne pouvait m'arrêter. Alors, ça va faire bientôt 40 ans que cette loi existe et que vous travaillez et que vous travaillez donc à la combattre. Qu'est-ce que vous avez fait évoluer ? Qu'est-ce que vous avez fait changer ? Eh bien, je constate tous les jours des changements. Parce que ces changements interviennent du fait de l'ignorance et de l'obscurantisme. Parce que lorsqu'on ne débat pas, lorsqu'on ne fait pas savoir aux autres ce que dit réellement la loi, ce que dit la jurisprudence, ce que disent les traités qu'on a signés, ratifiés, qu'ils ont des lois bien supérieures aux lois qu'on prend ici, c'est que si les gens ne savent pas, eh bien, on n'arrivera pas à faire bouger les choses. Donc, il m'a fallu travailler beaucoup pour apporter le résultat de mon travail à la connaissance des autres et ça à travers les médias. Et j'ai eu le coup de pouce des médias qui m'ont donné la parole et j'ai commencé à expliquer l'homosexualité au Cameroun et pourquoi on devait absolument dépénaliser l'homosexualité. Je ne suis pas encore arrivé à ça. Je suis toujours sur la dépénalisation, mais je pense que je vais à terme et dans pas longtemps, si je me donne les moyens ou si l'on me donne les moyens, je pense qu'on va y arriver. On a fait beaucoup d'efforts parce que d'abord, en ayant décidé de défendre ces personnes sous l'angle de leurs droits fondamentaux, les droits de l'homme, il me fallait donc utiliser l'administration parce que les associations, votre loi, la base est la loi de 1901, il faut passer par la préfecture, par l'administration. Et donc, je suis passée par l'administration et j'ai fait exprès d'appeler mon association à défaut, l'association pour la défense de l'homosexualité, en me disant que ça allait attirer, ça allait choquer le préfet et que peut-être c'était là à l'occasion de lui expliquer pourquoi il ne pouvait pas rejeter ma demande de légalisation de cette association. Et là, j'ai très très juste ce que l'association s'appelle l'association pour la défense, pas des droits des homosexuels, mais de l'homosexualité parce que c'était le mot qu'il me fallait absolument mettre sur la table parce que ce mot-là, ils le connaissent sous le mauvais angle dans le code pénal, donc ça me permettait d'avoir un débat, une discussion avec le préfet avant qu'il n'utilise les deux mois que lui donnait la loi pour rejeter ma demande de légalisation de mon association. Alors, entre ça, je suis allée le voir, j'ai porté avec moi le texte, le code pénal, la constitution, enfin, un certain nombre de documents et il m'a avoué, enfin, je lui ai expliqué pourquoi me laisser légaliser cette association et sous ce nom-là était quelque chose de très bien, même pour lui, parce qu'au fond, c'est le président de la République qui est le garant des droits des minorités, c'est lui qui doit assurer à tous l'égalité devant la loi, c'est lui qui doit s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination d'État, que là, c'est une discrimination d'État et donc, le préfet étant le représentant du président de la République dans le département, j'ai voulu qu'il sache en me laissant travailler dans ce secteur, en fait, je le rejoignais pour travailler pour le président de la République qu'il avait passé là à cette fin, pour lui permettre de faire respecter les engagements que le Cameroun avait pris par rapport ses engagements internationaux mais aussi ses engagements par rapport à son peuple, par rapport à la population parce que lorsqu'il a été élu, il a prêté serment sur la Constitution et cette Constitution commence par la déclaration universelle de Macron qui interdit la discrimination en raison de la différence que la peau, la peau, la religion, l'orientation sexuelle, toute autre situation c'est ce qui est marqué et donc c'est comme ça qu'effectivement j'ai pu convaincre que je le préfère de ce que nous étions en train de faire la même chose. En fait, nous travaillons pour le même peuple, ses administrés mais aussi en conformité avec les devoirs qui étaient ceux du plus haut de son patron et donc les siens. Et il m'a dit vu comme ça, effectivement, je ne pourrais pas réussir à motiver un rejet et je dois légaliser votre association. Sauf qu'il l'a fait par défaut parce que la loi lui permet qu'au bout de deux ans s'il ne répond pas c'est que c'est oui. Alors il a préféré répondre oui en ne répondant pas de oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Évidemment, quand ça s'est su, maintenant il s'est posé le problème que les associations vivent des cotisations des membres et vivent des droits d'adhésion. Et je savais très bien que pendant un certain temps je n'aurais pas d'autres ressources que les miennes ou faire connaître. Et les miennes c'était quoi ? C'était assister tout ce qui est passé devant les tribunaux de la République du Cameroun que ce soit au nord, au sud, à l'est ou au sud, les défendre et ensuite à travers les procès médiatiser et faire prendre conscience. qu'il y a un problème qui ne va pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à surveiller les affaires qui passaient sur l'homosexualité à droite, à gauche, à Mbam, dans les frontières et aller partout et en même temps ça permettait de communiquer et de faire connaître le problème au Cameroun. Parce que les gens ne savaient pas que les homosexuels du Cameroun s'appraient autant et qu'il y avait vraiment une loi qui pénalitait l'homosexualité. Ils ne savaient pas. Et à travers ça, évidemment, j'ai eu des réactions de l'extérieur où des gens me disaient mais comment, qu'est-ce que c'est que ça, ce procès, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, non seulement j'ai fait connaître le sort de ces malheureux qu'on a retenu comme des bétails quand j'étais en prison et qui étaient violés et c'était vraiment l'enfer. C'est toujours d'ailleurs l'enfer et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir cette reconnaissance internationale et quelquefois des subventions pour me permettre d'aller humaniser la prison en ce qui les concerne, par-ci, par-là. Et du jour au lendemain, cette reconnaissance m'a permis ce que vous avez dit tout à l'heure, d'entrer sous la protection de la blessure internationale qui m'ont vraiment fait connaître encore plus que je ne le suis d'ailleurs maintenant en me mettant vraiment sous les feux des projecteurs pendant un certain temps et surtout donner un visage à l'homosexualité au Cameroun et rappeler au Cameroun ses engagements internationaux et puis voilà, et c'est pour ça que je continue. Et avez-vous été rejointe par d'autres avocats ou des personnalités camerounaises dans cette lutte ? Le sujet reste très, très, comment dirais-je, tabou. On veut le maintenir tout à fait. Et les confrères et les consoeurs pensent que vraiment ils ont mieux à faire que d'aller s'embarquer dans des défenses de causes qui vont leur apporter de problèmes qu'ils n'ont résoudre. Donc, je continue à être seule mais moins quand même parce que récemment j'ai défendu celui qu'on appelle, celle qu'on appelle Shakirou. C'est un cas qui a fait le tour du monde aussi qui est d'ailleurs en cours, en instance et là, j'ai pu avoir un avocat qui est venu spécialement de Pong Samba, c'est-à-dire à combien de kilomètres de Douala, mais c'est la même pour l'appel, mais qui n'est pas de Douala, qui est venu spécialement pour plaider à mes côtés. Et j'en ai eu un autre aussi qui est ici, qui est un peu forte, qui m'a rejoint et c'est la première fois que je me retrouve comme ça avec plus d'un avocat à mes côtés pour plaider cette cause-là à visage découvert. Parce qu'entre-temps, quand même, les débats à la télévision ont permis de voir qu'il y avait quand même des gens qui commençaient à comprendre et à dire « mais en quoi ça vous regarde ? » j'ai commencé à voir sur des plateaux de télévision des gens qui étaient de mon avis, même s'il y avait encore, par exemple, des grands, grands, grands dignitaires, des grandes églises comme l'église catholique qui continuaient à maintenir des positions. Ça a permis le débat, ça a permis aux gens de se départager et de se dire « mais ce qu'elle a dit, ce n'était pas complètement idiot. » Mais oui, mais c'est ça, on croyait que c'était l'enfer, que c'était une abomination, mais en réalité, le délit ne s'appelle pas abomination, le mot abomination n'existe pas en droit pénal. C'est une infraction et ça s'analyse avec des règles bien précises pour pouvoir dire si c'est établi ou pas. Et j'essayais donc d'expliquer tout ça et j'ai eu des gens qui m'ont appelé souvent pour me dire que j'avais raison. La réalité, c'est ça, il faut expliquer et il m'a dit « n'arrêtez pas d'expliquer » parce qu'on a appris beaucoup jusqu'à maintenant. Alors j'ai des gens que je suis la télévision, actuellement, il y a une actualité qui dépré la chronique, c'est des footballeuses, peut-être que vous avez lu ça dans les réseaux sociaux, des footballeuses dont on a fait circuler, d'ailleurs, elles ont toujours été soupçonnées comme étant des lesbiennes. Cette fois-ci, il y a des photos qui circulent, qui ne laissent plus de doutes sur ça. Ça va dans tous les sens, ça critique, mais on voit quand même qu'aujourd'hui, les gens se disent « mais pourquoi ? » C'est leur vie privée, après tout, elle est sacrée. Pourquoi ça vous regarde ? Il y a parfois des menaces même où on poursuit plutôt le journaliste qui, dans ses interviews, rentre dans la vie privée des gens où il n'est plus protégé pour sa liberté d'expression. Voilà. Parce que la liberté et l'information par voie de presse, le juge vous dit, la loi vous dit qu'on va vous protéger pour votre liberté d'expression, c'est sûr, mais vous vous arrêtez à la vie privée parce que là, on ne vous protège plus. On protège la vie privée. Donc, vous semblez dire que le regard de la société a aussi beaucoup changé, beaucoup évolué. Le Cameroun serait pratiquement prêt à abolir cette loi, du coup. Qu'est-ce qui manque maintenant pour que ça se passe ? Ce qui manque, c'est la volonté politique parce qu'il y a des hommes politiques qui m'ont avoué que quand ils veulent désaxer un candidat ou un adversaire politique, il faut lui jeter sur la figure qu'il est homosexuel. Du coup, il peut perdre la moitié de son électorat ou du coup, ça peut le gêner, il n'ose pas dire oui, il n'ose pas dire non, etc. et ça leur plaît. Donc, c'est politique parce que figurez-vous qu'entre-temps, dans les années 2005-2006, il y a eu ce qu'on a appelé le scandale des listes. Les journalistes vendaient beaucoup leurs journaux en sortant tous les jours une cinquantaine de noms de personnalités de l'État, les ministres, tous les hauts comités d'État, etc., comme étant des présumés homosexuels. Ça fait beaucoup de bruit et beaucoup de dégâts. Il y a des enfants qui ont menacé leur père de se suicider si le nom du papa se retrouvait sur la liste des homosexuels de la République, par exemple. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes et le président de la République a profité de la journée, de la fête de la jeunesse qui se tient tous les 11 février de chaque année et le 10 février dans son discours à la Nation, c'est les rares discours qu'ils prennent, les Nouveaux-Lens, le 20 mai et la fête de la jeunesse pour leur dire, messieurs les journalistes, vous m'arrêtez ça. Moi, je veux bien la liberté d'expression, vous pouvez écrire, mais sachez une chose, c'est que votre liberté de vous exprimer, ça va être là où commence la vie privée. Celle-ci est sacrée. j'ai le discours et ça a mis fin à tous ces articles qui sortaient n'importe comment, n'importe où. Et c'est lui-même qui a mis fin à ça avec cet argumentaire et il était dans son rôle parce que la vie privée est protégée dans la Constitution sur laquelle il a prêté serment. La vie privée est protégée partout. C'est un droit hyper fondamental qui ne peut être géré que sous le prisme de la protection pas de la répression. Il l'aura bien rappelé et ça a mis un terme à toute cette cabale contre les homosexuels d'en haut mais ça ne donnait pas le droit de commencer celle des homosexuels d'en bas que le principe ayant été posé on s'était attendu parce qu'il y ait moins d'arrestations dans les quartiers. Ça n'a pas été le cas. Et donc légalement je sais que nous avons une position qui est très forte qui est très défendable sauf que politiquement nous ne sommes pas en démocratie et le président de la République contrôle pratiquement tous les pouvoirs. L'exécutif a la même mise surtout. Et il n'y a pas de proposition de loi. Vous n'avez que des lois qui viennent du gouvernement et c'est le gouvernement qui propose les lois. Et une fois qu'ils sont à l'Assemblée vous êtes sûr qu'ils sont votés haut les mains. Parce que là-bas aussi le président de la République a la majorité ils sont partis à l'écrasant de majorité qui lui permet même de modifier la Constitution parce qu'il n'a plus les trois quarts des députés. C'est ce qu'il s'arrange à faire. Donc c'est vraiment tous les pouvoirs sont concentrés entre ses mains. Donc je ne peux pas espérer passer par les lois ou par le par les parlements pour modifier la loi. C'est impossible parce que politiquement ça sert à l'exécutif. Par contre nous allons continuer à nous battre pour la dépénalisation par voie d'incident. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que à l'occasion des procès qui ont une entente sur la base de l'article 347 en question nous faisons valoir des principes généraux du droit qui résultent de la Constitution c'est-à-dire que par exemple l'article 45 de la Constitution institue une hiérarchie des lois des normes et donne la primauté de la loi internationale la déclaration universelle des droits de l'homme la charte africaine des droits de l'homme et la charte des Nations Unies etc. donne la primauté à ces conventions internationales la primauté sur les lois nationales or la primauté c'est que sa sexualité la vie privée c'est fondamental donc ça ne peut pas être modifié et typifié par une loi interne qui va violer donc une autre loi qui lui est supérieure et nous avons des arrêts de la Cour suprême là-dessus qui s'imposent aux juridictions inférieures et qui font que la Cour suprême a imposé aux juges inférieurs de motiver sa décision et de veiller au respect strict sous peine de cassation de leurs arrêts des principes qui sont contenus dans la Constitution reprise dans le même code pénal à l'article 2 donc à chaque fois que vous condamnez un homosexuel sur la base de l'article 47 du code pénal vous violez l'article 2 du même code pénal qui lui-même ne fait que reprendre les dispositions constitutionnelles de l'article 45 dont je vous ai parlé tout à l'heure donc je pense que par ce biais là et nous avons également des résolutions de la Commission africaine des droits donc le Cameroun a signé la charte africaine des droits de l'homme en fait partie et la discrimination est interdite donc quand le Cameroun rentre chez lui et prend une loi qui contredit ces principes là la Commission africaine a se prononcé pour dire que les pays partis à la charte africaine des droits de l'homme le Cameroun en est qui votent des lois qui pénalisent les relations sexuelles entre adultes consentants violent les dispositions de la charte donc c'est avec cette voie que nous allons emprunter pour rendre à défaut d'annuler la loi mais on va la rendre cadupe et sera plus applicable alors justement dans les autres pays d'Afrique autour du Cameroun comment ça se passe est-ce qu'elle existe déjà aussi cette pénalisation ou pas oui jusqu'à il n'y a pas très longtemps le Gabon pénalisait les relations sexuelles entre adultes consentants ils viennent de pénaliser officiellement pourquoi parce que le Gabon est rentré maintenant membre de la Commonwealth et la charte les pays partis à la charte du Commonwealth s'engagent à protéger les droits de l'homme donc les droits des minorités donc on retompe toujours dans la même hiérarchie des normes et ils ont préféré quitter de pénaliser tout de suite et ils sont maintenant dans la charte alors je pense que par contagion ils verront bien que les arguments qu'on nous avance ici à savoir ce n'est pas bantou c'est importé c'est pas l'Afrique c'est machin tout ce que vous pouvez imaginer et que c'est une abomination ils verront que le Gabon ne va pas devenir un pays qui va prendre feu ou qui va pourrir du jour au lendemain parce qu'ils ont dépénalisé l'homosexualité au contraire le Gabon est appelé à évoluer avec tous ces citoyens ayant les mêmes droits et c'est pas nuissant par le sexe bien géré pour tout le monde voilà très bien merci alors je voudrais vous poser une autre question maintenant sur le fait que vous soyez une femme avocate on a dit vous étiez la première au Cameroun j'imagine que depuis il y en a d'autres quelle est la situation actuellement est-ce que vous avez beaucoup de consoeurs et sur quel sujet travaille-t-elle plutôt ? alors je me suis laissée dire qu'au barreau du Cameroun aujourd'hui on est à peu près 3000 avocats et à peu près 1500 avocats deux j'en revenais pas j'ai dit waouh mon dieu on a élu depuis on a fait du chemin ça me revient énormément vous avez des relations avec les jeunes avocates vous en côtoyez j'imagine oui il y a des jeunes avocates elles se débrouillent comme elles peuvent j'essaye d'être d'être un modèle qui pourrait suivre sans sans je disais suivre avec succès être comme moi défendre certaines causes tout ce que vous pouvez imaginer ça ne vous conduit pas à l'enfer au contraire ça peut vous permettre de vous sentir bien dans votre peau d'avocat et je crois que c'est à moi de continuer à expliquer à continuer à rester ce que je suis pour le barreau du Cameroun en défendant ces causes-là sans qu'il m'arrive quoi que ce soit quand ils verront que le ministre m'a poursuivi à demander ma radiation qu'il n'a pas réussi ça leur donne un peu plus d'assurance ils se disent pourquoi pas un jour nous aussi on pourra voilà et c'est comme ça que sur moi-même je m'arrange pour être un modèle de courage qui permet à l'avocat de faire ce qu'il a fait sans avoir peur d'être mis en prison d'avoir son cabinet qui est fermé et je crois beaucoup à la valeur travail c'est ça que je crois même c'est pas la force de l'autoratère c'est la force du travail c'est ça mon secret alors justement je voulais vous poser la question est-ce que vous voulez être une modèle pour vos jeunes consoeurs vous avez déjà répondu est-ce que vous avez envie aussi d'être une modèle pour toutes les femmes camerounaises et pour toutes les jeunes femmes en particulier qui cherchent un petit peu leur voie dans le monde professionnel oui et pas seulement parce que vous savez que la femme ici au Cameroun c'était pas seulement le monde professionnel qui devait lui ouvrir les portes qui étaient fermées mais toutes les autres portes aussi savez-vous que ici moi j'ai fait que les portes pour vous vous ne pouviez pas sortir du Cameroun sans l'autorisation de votre mari donc déjà c'était la limitation de votre mobilité vous ne pouviez pas sortir du Cameroun on ne vous donnait pas un visa de sortie si votre mari n'était pas d'accord on ne vous donnait pas la possibilité d'avoir un compte en ban tout ça c'est des combats pour les femmes qui ont beaucoup évolué mais qui ont fait que la femme n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui voilà évidemment elle a un retard à combler c'est pour ça qu'on a des textes comme le protocole de Maputo sur le bras des femmes qui a été ratifié par le Cameroun mais de l'écrit à l'acte il y a également il y a évidemment beaucoup de il n'y a pas de volonté politique par exemple de la part de la politique du Cameroun tous les ministères qu'il donne il n'a jamais donné un ministère de souveraineté à une femme il va leur donner la famille mais avec un budget quand vous vous occupez de toutes les familles camerounaises c'est vous qui demandent le plus gros budget mais oui mais c'est eux qui ont le c'est elle qui a le plus petit budget ce qui fait que son ministère apparaît et elle-même comme un sous-ministère ministère de deuxième alors que c'est le plus important au moins donc voilà on a énormément de problèmes et là aussi il faut une volonté politique pour d'abord s'arriver aux normes de gouvernance moderne d'aujourd'hui de la mondialisation c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui c'est la parité c'est l'égalité c'est l'accès c'est le combat du millénaire mais il faut une volonté politique et apparemment nous n'avons pas ici quelqu'un qui manifeste cette volonté parce qu'on le voit à travers les nominations pratiquement tout se fait ici par décret c'est lui qui nomme tout le monde et ça ne se reflète pas du tout dans les textes qu'il prend dans les actes qu'il pose qui montrent qu'il a le souci mais maintenant les femmes se battent toutes seules souvent vraiment toutes seules et elles prennent le risque de s'accuper parfois la vie familiale c'est-à-dire de divorcer pour sauver les enfants parce qu'une fois qu'elle a divorcé c'est elle qui a maintenant officiellement la charge d'éducation des enfants parce que même quand elle est dans le mariage en fait c'est encore elle qui porte le fardeau sauf que là ça ne se voit pas on a l'impression que c'est le mari en fait c'est pas elle donc je pense qu'on évolue on s'émancipe même très bien ici surtout la femme camerounaise elle est redoutable elle est indomptable ah oui ça je peux je peux l'attester la femme camerounaise c'est une patente par nature peut-être parce que justement c'est une femme qui n'a jamais été gâtée par le mari elle n'a jamais été gâtée elle a elle a travaillé elle a toujours travaillé à la maison au champ elle a toujours voulu avoir le plus grand champ éventuellement même gagner suffisamment d'argent pour payer la dot de celle qui va être sa gale à la maison pour son mari donc vous savez voilà sauf que maintenant elle peut le faire d'une autre manière de manière beaucoup plus visible où on voit que c'est elle qu'elle n'est pas une demi citoyenne mais qu'elle est citoyenne à part entière qu'elle a sa place dans les cercles du pouvoir ça ce combat est en train de se mener et de la manière la plus claire qui soit les femmes se mettent en avant elles sortent d'années elles se battent elles offrent elles contribuent elles participent par eux-mêmes sans être aidées par le gouvernement mais elles le font et elles y arrivent et une carrière politique ça ne vous a jamais tenté ? non pas du tout parce que je n'aime pas être partisane je pense que quand on est comme moi un défenseur des droits de l'homme on doit on doit on doit rester dans l'universel j'aime sentir que j'appartiens à l'universel humain limitless je n'ai pas de limite et je n'ai pas je suis très à l'aise quand il n'y a pas de discrimination quand il n'y a pas de clivage je suis à l'aise que comme ça entrer dans un parti politique ou faire de la politique ça m'oblige à être partisan à me réduire à réduire l'amour que j'ai à donner aux gens qui est immense j'en ai beaucoup j'ai beaucoup à donner aux autres et j'ai beaucoup de plaisir à donner ça je consacre ma vie à ça la ressource humaine c'est ma matière première j'en ai besoin pour faire ce que j'ai à faire pour donner de l'amour pour donner de la joie et pour en prendre aussi parce que tout à fait directement j'ai énormément de bonheur de donner du plaisir et de savoir que cette personne a survécu parfois j'oublie même c'est tant que qui me dit mais tu ne te souviens pas c'est toi qui ça me procure un bonheur immense c'est comme ça voilà donc j'ai besoin de la ressource humaine j'ai besoin d'avoir le contact avec d'être humain pour être moi-même pour être ce que je suis pour être qui je suis pour avancer dans la vie pour avancer dans le bonheur j'ai besoin de ça et bien merci beaucoup je vous propose maintenant de passer au temps d'échange avec notre public donc il y a des personnes qui sont là dans la salle à côté de nous et puis il y a celles qui sont en ligne alors pour ces personnes là je précise que le chat ne fonctionnant pas il faut vous manifester en faisant un petit signe avec la main nos techniciens en régie vont vous repérer et vous donner la parole il faudra veiller bien sûr à ce que votre micro soit ouvert qui voudrait poser alors il y a déjà quelqu'un qui lève la main dans la salle donc vous n'allez pas pouvoir le voir maître Comme je suis désolée mais j'espère que vous allez pouvoir l'entendre s'il y a un micro qui circule merci bonsoir tout le monde merci déjà pour ce témoignage magnifique donc moi je suis Ronan Lucas vivant à Rennes et je voulais vous demander si vous pensiez sur le sujet donc de l'homosexualité si vous pensiez que la société camerounaise était prête aujourd'hui était en avance quelque part sur les gouvernements sur ceux qui font les lois chez vous pour accepter s'ils étaient prêts à accepter l'évolution de la loi sur ce sujet là et enfin concernant les réseaux associatifs donc c'est illégal l'homosexualité au Cameroun est-ce qu'il existe quand même un réseau d'associations donc forcément illégal au Cameroun qui se bat pour cette cause là et est-ce que ce que l'on peut trouver à l'étranger est aussi une utilité pour vous une aide dans ce combat je veux dire les associations camerounaises à l'étranger par exemple oui merci beaucoup pour cette question j'ai oublié la question la question je vais essayer de résumer est-ce que la société je résume monsieur vous me dites si c'est pas ça est-ce que la société camerounaise a priori a pris de l'avance sur les gouvernants et serait prête à reconnaître l'homosexualité est-ce qu'il existe des associations ou des réseaux du coup illégaux mais qui permettent aux personnes homosexuelles de se retrouver de faire des choses et qu'elle peut être l'aide apportée par des associations camerounaises extérieures au Cameroun à l'étranger par exemple franco-cameroonaise on va dire pour vous aider donc dans ce combat c'est ça ? oui la position du gouvernement consiste à dire que la société camerounaise n'est pas prête à accepter l'homosexualité je m'inscris en faux pour tout ça la société camerounaise c'est qui ? je vous ai expliqué que le tout premier code pénal du Cameroun qui est de 1965 le Cameroun était indépendant depuis 5 ans ne comportait pas cette infraction et je peux vous dire que tous les députés de cette époque-là de 1965 ce n'étaient pas des gens qui étaient en ville jamais eu d'homosexualité comme délite les homosexuels ont donc vécu librement au Cameroun comme n'importe quel citoyen sans être persécutés par l'État alors rien que cette chronologie nous permet de tirer des conclusions de la même façon que ceux qui nous disent que c'est une importation occidentale et moi je leur dis qu'en 1965 de 1960 à 1972 l'homosexualité n'était pas pénalisée au Cameroun mais elle l'était en France elle était en Allemagne elle était en Angleterre et les homosexuels en France devaient se cacher ou se suicider parfois et le Cameroun ne pénalisait pas l'homosexualité il a fallu 1972 et de manière tout à fait illégale je refuse qu'on dise que l'homosexualité est illégale au Cameroun puisque je vous ai expliqué que la loi le code pénal est une c'est une dans cette disposition là elle est illégale vous expliquez ce que c'est au regard des autres lois qui interdisent d'interdire ou de s'immiscer dans la vie privée des gens et j'ai des décisions de justice qui vont d'interdire ça ne vous mêlez pas de la vie privée des gens sous prétexte qu'ils sont homosexuels je vous ai cité je vous ai cité d'abord le discours même du président de la république en pleine affaire d'homosexualité il a tout dit et d'où vient que dans la pratique ça ne se complétise pas par la non-application ou alors la non-reprise de cette impression dans notre potentiel c'est politique je vous ai également expliqué pourquoi alors le travail aujourd'hui de nous autres consiste à m'attraquer par une communication quotidienne pluripotidienne sous forme de débat le net sur le sujet et d'expliquer aux gens pas plus tard que ce matin c'était ce matin non hier je ne sais plus peut-être hier hier à l'occasion de cette affaire de la footballeuse qui qu'on est en train de massacrer parce que on dit qu'elle est lesbienne on fait sortir ses photos et tout ça je me suis je suis intervenue dans un truc en ligne j'ai donné des arguments j'ai donné et c'est la personne qui m'a fait passer en ligne lui-même ou mon propre demander la condamnation de ces personnes-là et quand je lui ai expliqué que je lui ai montré les têtes je crois que ça va partir dans sa tête il va comprendre que ce sont eux qui sont dans l'illégalité parce que les lois sont là je les lui ai montrées et j'ai eu des petits retours des gens qui disaient mais écoutez au lieu de bavarder oui lui c'est pas ceci c'est pas la mettre pour faire ça parce qu'on la paye écoutez elle a donné des arguments de droit imparables donnez-nous d'autres si vous avez d'autres arguments arguments de droit contre arguments de droit parce qu'après tout c'est la loi votre fameuse loi qui est la cause du problème qui met les gens en prison illégalement donc moi je n'aurai aucun mal et là dessus je réponds au troisième volet de la question si vous pouviez nous aider à communiquer en permanence en ligne sur le sujet comme de départ de témoignage de ceci pour que justement les gens puissent entendre un autre son de cloche que celui où on leur dit que l'homosexualité c'est pas bantou c'est pas africain c'est pas ceci c'est des femmes qui ne veulent rien dire en droit ou que c'est une abomination le mot abomination n'existe pas au code pénal donc il faut ce moment là qu'on puisse organiser ce genre de débat comme là maintenant puis en tête où les gens viennent expliquer texte en main de quoi il est vraiment question et rassurer les mamans rassurer les familles de ce qu'un enfant homosexuel n'en est pas moins un enfant de la famille au même titre que les autres quand on dit que l'Afrique est la mère de l'humanité vous voyez bien que cette mère de l'humanité a produit des blancs des noirs des jaunes etc et c'est lui faire insulte que de dire que l'homosexualité n'est pas africaine et de prétendre que l'Afrique est la mère de l'humanité vous lui faites une injure insupportable de dire qu'elle doit élever tous ses enfants sur la base de la discrimination c'est ça que vous voulez c'est pas ça qu'on a combattu en Afrique du Sud l'apartheid l'État contre une minorité de personnes du même pays alors il faudrait savoir il ne peut pas une chose et il faudrait qu'on le fasse souvent pour amener le législateur camerounais à mettre de la cohérence dans ses législations vous ne pouvez pas avoir voté la constitution qui ne dit pas de discrimination c'est la loi internationale on ne doit jamais être contre la loi internationale et prendre un code pénal qui est la loi de chez vous et qui fait exactement le contraire et violer tout ce qui vient de toute la loi qu'ils ont voté avant il y a un problème donc tout ce monde là a besoin un peu qu'on leur apprenne chacun à jouer son rôle et dans la conformité et dans le cadre de la loi internationale qui est un engagement du pays c'est un engagement et comme un engagement le président de la République a prêté serment là-dessus c'est lui qui a signé ratifié tout ça et il ne peut pas aujourd'hui accepter que l'état du Cameroun l'état du Cameroun persécute ces minorités donc je pense que le travail là-bas est dans notre camp nous les défenseurs on doit s'organiser et expliquer 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 et c'est parce que je l'ai fait depuis ce temps-là qu'aujourd'hui on a des gens qui peuvent se présenter effectivement nous sommes dans une plateforme qu'on appelle Platform Unity Nous sommes à peu près une quarantaine d'associations communautaires mais les autres ont légalisé leur association en disant les droits de l'homme le sida etc à un moment donné on a d'ailleurs voulu quand ils ont su que bon c'était le sida mais peut-être que les homosexuels on a voulu leur demander de ramener leur récépissé pour qu'on les enlève et puis qu'on leur dise que vous ne pouvez plus et ils ne sont pas tombés dans le piège ils ont été légalisés comme droits humains maintenant quand ils s'en sont rendus compte ils disent non j'étais trop tard ils sont légalisés nous sommes une quarantaine là-dedans on se réunit on a même quelquefois fait une petite marche de fierté sur peut-être 200-300 mètres le temps que la police nous on avait déjà fait la marche il y a quand même énormément de progrès énormément de gens qui vont s'affirmer et qui vont avoir du courage qui vient des autres et quand ils savent que la loi est pour eux qu'en fait ils ne violent aucune loi ni la divine ni la législature ni rien du tout et bien ça leur donne beaucoup de force vous savez et en même temps ça fait connaître leur combat et leur situation à l'étranger et ça nous amène à répondre aux gentilles questions qu'on m'a posées tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire pour vous et voilà comment on avance on arrive à former une bonne coalition internationale et on arrive à réunir nos forces à mutualiser nos expériences à mutualiser tout et à gagner vous savez à gagner et à décourager les pays africains qui aujourd'hui qui n'avaient pas pénalisé hier qui aujourd'hui vont nous apporter qu'ils ne vont pas pénaliser il faut qu'on constitue une force très solide très solidaire en face et qu'on utilise tous les moyens pour ne pas laisser les idées reçues de l'obscurantisme s'installer dans la mentalité de nos jeunes où on leur raconte des histoires non c'est ce combat que je voudrais vraiment que vous m'aidiez à continuer à mener parce que on va le gagner et ça vaut la peine ça répond à votre question il y a-t-il d'autres questions ? en ligne personne ne s'est manifesté ? il y a une main levée oui bonsoir maître merci beaucoup pour la conférence merci de votre comment de votre clarté et vous m'avez arraché les larmes des yeux et comment justement point de vue strictement pratique bon je connais je suis parti de la maison internationale de Rennes mais justement est-ce qu'il ne serait pas possible d'imaginer de passer en passant par une association présente à la mire un site où on pourrait finalement organiser une espèce je ne sais pas un courrier au président de la république ou quelque chose comme ça pour donner un soutien de manière simple parce que si on se part dans des discussions donc voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider aider à comment à combattre cette loi injuste et illégale alors merci beaucoup pour cette main tendue c'est de ça qu'on a besoin la première des choses c'est renforcer les capacités internes de la communauté vous savez ici on n'a pas de métro on n'a pas de transport en commun et je peux vous dire que les routes et j'aimerais d'ailleurs qu'on garde le contact à travers c'est si voilà j'aimerais qu'on garde le contact parce que je veux vous envoyer quelques images pour voir dans quelles conditions nous travaillons ce qu'il faut vous dire une chose aussi que j'ai remarqué c'est que l'homosexualité est comme la pauvreté les riches quelqu'un qui a réussi sa vie ici peut vivre sa sexualité comme elle veut je vous ai raconté le cas de ces journalistes qui sortaient les listes des hautes personnalités le président de la république est intervenu vous dire non on ne peut pas ça mais les arrestations des pauvres gens dans les quartiers ont continué or ce que nous pouvons faire c'est leur apprendre à s'assumer et à s'assumer en toute indépendance notamment matériel par rapport à leur famille qui souvent les jettent dehors quand ils réalisent qu'ils sont homos et que quand ils viennent chez nous qu'on puisse les accueillir et leur donner des arguments des outils qui leur permettent de se défendre et d'être pris en charge par la grande communauté des défenseurs de ces droits-là d'abord en interne et dans le monde entier parce qu'ici nous n'avons pas de ici à chaque fois qu'un jeune même bénévole doit venir voir il doit mettre de l'argent il doit sortir de l'argent nous n'avons pas les métros où on peut dire on donne des tickets on n'a pas ça et donc à chaque fois il faut qu'il sorte de l'argent et comme il n'en a pas beaucoup et c'est toujours l'éternelle question qu'est-ce que je fais je prends le bain c'est qu'il ne jevait là pas au centre où il y a un mec qui va nous redonner de l'air nous redonner de la dignité la liberté parce que ou bien j'achète mes petites bananes et je mange pour la journée vous savez quand vous êtes arrivés à faire ce genre de chouchement c'est pas possible voilà donc c'est cette pauvreté là qui s'attache à une partie de la communauté qu'il faut essayer de combattre et en essayant de les faire venir en essayant d'être ensemble et de les initier peut-être des petites formations parce que ce sont des gens qui sont doués ils sont des grands artistes de la cuisine de la peinture etc mais bon comment on fait on ne sait pas d'abord il faut les rendre visibles c'est ça que je disais que si on peut déjà renforcer leur capacité de rendre visibles à travers les œuvres qui peuvent leur production il y en a qui sont de grands couturiers ils sont des artisans des artistes bon il y a déjà ça qu'il faut les rassembler là-dedans et leur donner une vitrine et leur donner aussi les moyens de produire à défaut de la voie de la clientèle en interne peuvent avoir des œuvres qui intéressent le reste du monde et puis ainsi sortir de ce carton et d'ailleurs si on peut se réunir en ligne ça nous évite les assauts de la police qui quelquefois vient vous perturber une conférence en disant vous n'avez pas eu l'autorité donc je pense que c'est d'abord ce renforcement de notre camp eux les défenseurs et vous les bonnes volontés que vous êtes on renforce on s'organise de l'intérieur et on agit et quand on apparaît on apparaît à travers la splendeur de nos œuvres ils sont très doués mais comment ils vont faire quand ils sont chassés de chez eux au moins ils peuvent se dire bon ils ont un cadre ils ont la possibilité de produire donc il faut leur trouver cette possibilité des ressources moi je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer et puis et puis il faut qu'est-ce que je voulais dire il faut qu'on constitue un pool d'avocats qui sont capables de travailler sur ce sujet jusqu'à la Cour suprême et obtenir des arrêts que l'on vulgarise que les gens disent oui c'est interdit par le Côte de Pénat mais vous ne savez pas ce que cet arrêt a donné à la Cour suprême la Cour suprême a cassé les personnes n'est au courant donc c'est ces moyens à mon avis qu'il faut aujourd'hui pour continuer le combat et l'élargir et le renforcer à mon avis beaucoup plus que d'écrire le président de la République il le sait bien c'est lui qui est à l'origine de tout ça c'est lui qui fait goûter ces lois alors il y a d'autres petites mains qui se sont levées on va avoir une nouvelle question bonjour je voulais tout d'abord dire que vous êtes un modèle pour moi parce que je suis une femme noire et je suis une étudiante en droit aussi et je voulais savoir ce que je pouvais faire pour si vous aviez des conseils à me donner pour la voie professionnelle puisque je veux exercer la même chose que vous et au niveau de l'activisme aussi et du coup je me demandais ce que je pourrais faire niveau impact voilà vous pouvez tout faire et je pense que ce serait bien bien reconnaissant de récupérer mes coordonnées WhatsApp et qu'on puisse continuer justement ensemble on va voir ce qu'on peut faire et ce que je peux faire pour vous et ce que vous vous pouvez faire pour moi voilà et je pense qu'on aura énormément de choses extraordinaires à faire ensemble pour faire avancer tout le monde nous la communauté et j'ai besoin des gens comme vous j'ai besoin de vous pour assurer la relève j'ai besoin de vous communiquer ma petite expérience que j'ai pu accumuler qui pourrait vous servir lorsque je ne serai plus là ça me plaît énormément votre réaction parmi la jeunesse alors y a-t-il une question dans la salle il y en a encore une là je vois bien mais je ne voudrais pas non plus priver la salle de s'exprimer si les gens ont des questions non alors on va reprendre une question en ligne le micro est coupé pour la question en ligne est-ce que vous pourriez ouvrir votre micro monsieur voilà ça doit être bon c'est moi Francis Lerissé vice-président de la MIR je veux d'abord vous féliciter parce que cette soirée est exemplaire de FestiSol et notamment ce qui est exemplaire c'est d'aller chercher l'exemple au Cameroun c'est de n'être pas nous ici ceux qui donnons la parole c'est recevons la parole et là vraiment je vous félicite et je vais d'abord donner une page dans Ubuntu bien sûr prochainement mais je vais prendre contact avec vous parce que je pense qu'avec MEDCOM nous allons pouvoir faire autre chose avec le lycée Brikini parce que nous avons beaucoup d'actions qui pourraient être intéressantes dans le cadre de la campagne Africa 2020 je pense qu'il faut aller chercher les exemples en Afrique et ça c'est la félicitation très juste ce que vous dites j'appuie à 100% et je pense qu'il faut qu'on on mette le pont on va continuer après cette réaction vraiment je suis très très contente d'avoir participé et surtout d'avoir été choisie pour partager mon combat et pour partager le combat de la grande famille des LGBT de Cameroun ils en ont besoin je vais leur rendre compte pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas suivi je vais leur rendre compte je vais leur faire un rapport détaillé de ce qui s'est passé de ce qui se fait et je pense qu'ils seront très très contents de savoir que bon ils ne sont pas seuls ils ne sont pas seuls alors maître je reprends la parole juste avant qu'on ne clôture moi j'avais il y avait une question il y a une question dans la salle et après je vous poserai la mienne oui bonjour madame et vraiment extrêmement heureuse d'avoir pu écouter votre témoignage je voulais savoir est-ce que votre démarche est partagée dans d'autres pays africains parce qu'en fait ce problème de législation défavorable aux droits des homosexuels se pose évidemment dans de nombreux autres pays d'Afrique je voulais savoir si là aussi vous disiez que vous étiez isolée au Cameroun mais est-ce que il y a des mouvements similaires dans d'autres pays d'Afrique oui 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 il y en a je connais un réseau qui s'appelle AOS Afrique Occident d'Étienne Marcel de Hidao France qui réunit justement lui aussi à penser qu'il fallait que c'est en Afrique qu'il faut aller travailler ce problème d'homosexualité et je sais qu'il travaille beaucoup beaucoup là-dessus et il comment dirais-je le Sénégal par exemple le Sénégal qui est un pays de liberté mais enfin qu'est-ce qui s'est passé depuis c'est une vague d'homophobie que je ne peux pas comprendre et ils m'ont dit ils m'ont laissé entendre que là-bas au Sénégal même au Bénin même partout là ils offrent un refuge à des gens qui sont persécutés qui se cachent en Mauritanie non non il y a tout ce travail qui se fait un peu partout et moi je suis informée par le fait que je fais partie des groupes de réseaux sociaux et donc je suis assez informée de ce qui compte pour un travail extraordinaire le réseau AOS qui est un réseau Afrique Occident et le S là je ne sais plus trop ce que ça dit ouais ouais ces ponts-là avec l'Afrique où il y a des problèmes justement ils l'ont lancé il en faudrait d'autres il faudrait les renforcer et je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on va trouver l'expression et où on va obtenir peut-être un jour la dépénalisation universelle de la homosexualité ce sera possible si on travaille bien et je crois qu'on va bien travailler il n'y a pas de raison donc c'est à moi de poser ma question j'ai attendu vous voyez quand les gens regarderont cette conférence je suis une jeune Camerounaise je me pose la question comment je fais pour me faire représenter par maître un com' comment joindre remettre un com' j'ai eu beaucoup de mal pour pouvoir je suis très honorée vraiment que vous ayez accepté notre invitation mais j'ai eu beaucoup de mal à vous à prendre contact avec vous pour quelqu'un qui ne connaît pas de personnes qui peuvent nous mettre en relation avec vous comment vous joindre comment prendre contact avec vous maître un com' je ne sais pas je donne toujours mon numéro de téléphone partout c'est vrai que je n'ai pas un site où on peut aller parce que je suis seule je ne peux pas je n'ai pas mes volontaires je n'ai pas un site mais quand même sur Facebook je crois que si on regarde il y a quand même il y a quand même des petites indications sur Facebook je suis sur Facebook c'est sûr que ce n'est pas moi-même qui l'alimente tous les jours mais vous pouvez y trouver des informations intéressantes et souvent je reçois des messages des personnes qui veulent le dire à travers ce vous appelez ça un site ce n'est pas un site Facebook ce groupe social ce réseau social oui effectivement donc alors je suis sur Facebook et il y a ça mais il y a aussi que je ne sais pas si on me cherche mon numéro est connu je ne sais pas moi je suis tout à fait ouvert au contraire je voudrais que tout le monde ait mon numéro de téléphone je voudrais que tout le monde m'appelle et me pose son problème et qu'on ensemble recherche des solutions c'est mon vœu le plus cher maintenant comment est-ce que je peux faire pour être vraiment visible à tout le monde je ne sais pas comment faire plus que ça qu'est-ce que vous me conseillez ? Déjà on va publier cette conférence et la personne pour laquelle j'ai posé la question a la réponse maintenant elle va pouvoir vous écrire et vous soumettre son cas voilà oui volontiers merci beaucoup je vous en remets alors y a-t-il une dernière question ? non non pas d'autres questions on va pouvoir clôturer moi je veux déjà vous remercier pour cette rencontre que j'ai trouvé très riche en plus je trouve que c'est super qu'il y ait une jeune étudiante qui reparte ce soir avec vos coordonnées c'est fabuleux il y a une transmission qui se fait et puis je vais laisser Marlise conclure je ne dirai pas plus que ce qui a été dit je tenais encore à vous saluer maître Encom ça a été époustouflant de vous entendre vous êtes vous avez une dynamique contagieuse j'aimerais plus tard être comme vous encore aussi passionnée à 76 ans après une vie avec une vie qui n'est pas simple sans rentrer dans les détails vous êtes une femme très occupée vous avez une femme qui menait des combats comme on l'a compris qui ne sont pas qui ne sont pas à la portée de tous il faut pouvoir tenir dans cet environnement contraint et pourtant vous avez le sourire tout le temps vous voyez et on sort de là on se sent dynamisé on se sent bien voilà donc merci beaucoup pour ça merci à toutes les personnes qui sont connectées ce soir je vois je remercie Francis que je connais bien et c'est quelqu'un qui vous a fait une proposition sérieuse et je pense que ce sera l'occasion de vous revoir peut-être ici à Rennes maître en com merci donc à tous ceux qui sont présents ne partez pas trop vite il y a un petit pot de l'amitié après si vous voulez goûter quelques petites saveurs du Cameroun c'est l'occasion voilà je pense que on peut remercier maître en com et vous dire à très bientôt merci beaucoup merci encore vous savez que vous me donnez envie de courir à Rennes et de venir vous embrasser tous et vous avez tout ça sera quelque chose de formidable mais peut-être que ça va venir je l'espère on mettra tout en oeuvre pour prenez bien soin de vous maître en com merci à tous ceux qui ont bien voulu passer leur vendredi soir avec moi c'est pas évident le vendredi soir c'est précieux et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller plus loin de ne pas s'arrêter là de se donner les adresses de communiquer d'échanger et puis je serai c'est un courant un courant de force supplémentaire que vous m'apporteriez si vous continuez à garder le contact et le souvenir commun de cette soirée merveilleuse que vous m'avez permis d'avoir avec vous merci beaucoup très bonne soirée merci encore au revoir maître merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé